Le détachement et la méthode Le détachement et la méthode, ben voilà, nous allons enfin parler du détachement. Sortir de cet esclavage qu'est l'attachement aux choses et aux situations. Dans son enseignement, Wang Po fait apparaître des particularités qui sont d'une part le réalisme, d'autre part la démonstration de ce qu'il pense. Alors, Maître Wang Po ne va pas s'encombrer de dictates, de dictats sociaux, surtout pas, parce qu'à son époque, je vous rappelle que nous sommes au 8e siècle, c'était quand même pas trop facile. Wang Po n'impose rien en fait. Il conseille, et voilà. Par exemple, il va dire à ses moines, « Signifiez vos opinions sur les sens et les pensées. Ainsi, vous affinerez votre esprit. » Voyons ici l'aspect indéfinissable de son enseignement. Tous les Bouddhas et les êtres vivants ne sont qu'un seul esprit depuis les temps sans commencement. Cet esprit, donc nous parlons bien de l'esprit 1, cet esprit n'est jamais venu à l'existence. Et pourtant, il n'a jamais cessé d'exister. Il n'y a rien dans notre fondamentale bouddhéité si ce n'est un vide ouvert et paisible. Si ce n'est une clarté merveilleuse, pleine de félicité, là où la réalisation profonde est spontanée, va plonger directement. Tout est là. Parfaitement là, parfaitement complet, rien ne fait défaut. Lorsque l'on saute directement dans la non-pensée, l'être fondamental se manifeste de lui-même. Alors, rien ne demeure. Rien ne s'accroche en tout sens. On n'y voit que liberté, présence de la voix avec un V majuscule. Il n'y a jamais eu de méthode. Le détachement est la méthode. Qui connaît le détachement est instantanément Bouddha. Il est l'expression de Bouddha, l'expression de l'éveil. Une fois que l'on est détaché de tout, il n'y a pas d'autre réalité à découvrir, nous dit Maître Wampo. J'attire votre attention sur le fait qu'il ne nous parle jamais de vérité. Une fois, l'un de mes participants m'avait fait remarquer que j'assénais une vérité. Ce à quoi je lui ai répondu que jamais dans mes enseignements je ne parle de vérité. Et qu'il fallait donc qu'il soit plus attentif. Il écoute mieux. La vérité est propre à chaque individu. Vous avez votre vérité, j'ai ma vérité. Il n'y a pas de vérité propre à tout le monde. Par contre, la réalité, elle, est incontestable. Et j'insiste sur ce point, car, et c'est très important, si quelqu'un vous parle de vérité, il parle de sa vérité. Ils tourneront dans un discours propre à ses convictions. Et attention, ce discours risque de vous tromper. de vous amener dans des terrains vengeux, l'erreur. Pour accéder à l'éveil, il faut se débarrasser de tout concept, qu'il soit religieux ou autre. Cette méthode est le détachement. Et curieusement, si vous observez attentivement les discours que l'on vous propose, vous allez vous rendre compte que ce soit en politique, en religion, en philosophie, ou en méthode d'épatouissement personnel, et bien vous allez vous rendre compte que tous ces gens-là vont essayer de vous amener au détachement. Mais, beaucoup de pratiques spirituelles, ou non, et afin de s'attacher à un maximum de disciples, vont faire commerce d'un pseudo-savoir qui risque de conduire les pratiquants dans une voie sans issue. Ils vont les culpabiliser peut-être, les asservir peut-être. Et là, apparaît effectivement une grande souffrance. La clé du bonheur est la culture de la présence pure, la présence sans tâche, de ce que nous sommes en ce moment même. Et cette méthode, nous l'appelons la méthode de la libération. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la vacuité qui n'est pas un vide. Et puis je vais vous rappeler une petite phrase d'Ocho. Tout ce qui devient une habitude, toute notre capacité à répondre spontanément et dans le moment présent. Voilà. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada